A la une de cette édition, à Abidjan, il est de plus en plus difficile de circuler. Les routes sont à nouveau dégradées. Dans ce journal, nous ferons un tour du côté d'Abobo Sagberan, où la voie d'accès au quartier est impraticable. L'ONG âme de cœur offre un repas gratuit à 500 enfants démunis de la commune d'Adjame. Au Mali, l'élection présidentielle a commencé ce matin. Plus de 6 millions de Maliens se rendent aux urnes. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Toujours dans le domaine de la santé, tout d'abord, le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville manque de médicaments pour le traitement efficace de tous les malades. Bonne nouvelle pour les pensionnaires de cette unité médicale. Les responsables viennent de recevoir un lot de médicaments de la Fondation marocaine, Lala Salma, prévention et traitement des cancers. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a porté le don jusqu'aux bénéficiaires. En Côte d'Ivoire, 15 000 nouveaux cas de cancers sont découverts chaque année et 6 % des cas sont des enfants. Du fait du coût élevé du traitement, seulement 6 % des malades arrivent à le suivre jusqu'au bout. Pour atténuer la souffrance des enfants cancéreux, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida reçoit de la Fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers, un don composé de différents types de médicaments anticancéreux. Un lot de médicaments que le ministère remet à son tour à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Il y a tellement à faire aujourd'hui au niveau du système sanitaire en Côte d'Ivoire. On se rend compte que ça, c'est rien qu'une goutte d'eau, c'est pas grand chose. Donc je voudrais lancer un appel également à toutes les fondations qui s'occupent de lutter contre toutes les maladies pédiatriques, de se rapprocher de nous afin qu'ensemble on puisse traiter ces enfants et puis avoir une Côte d'Ivoire avec des enfants plus rayonnants. Un don qui vient soulager les bénéficiaires. L'an passé, nous avons reçu environ 112 cas de nouveaux cas de cancer de l'enfant. Donc c'est une préoccupation quotidienne. Parce que ces médicaments coûtent cher de telle sorte que très souvent les parents ne peuvent pas avoir assez à ce traitement. Le don est fait de plusieurs classes de médicaments, si bien que nous pourrons dans l'unité en question réaliser véritablement les protocoles qu'il faut pour prendre en charge les enfants. 10 millions de décès sont liés au cancer chaque année dans le monde. Il tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose. En Côte d'Ivoire, au moins une famille sur dix est touchée de près ou de loin par le cancer. Ils sont au nombre de 68 les infographistes de la presse écrite, membres de l'Union des techniciens de la communication qui ont été formés, entre autres, à réaliser des maquettes à la production et au montage. À l'initiative du ministère de la communication et du fonds de soutien au développement de la presse, pendant trois semaines, il a été enseigné aux apprenants à ajouter une valeur nette au métier d'infographiste afin d'améliorer la qualité des pages d'accueil des journaux. Un séminaire de renforcement de capacité à l'endroit d'une soixantaine d'infographistes issus de toutes les entreprises de presse de Côte d'Ivoire, les apprenants ont été formés à l'utilisation des applications nouvelles en matière de mise en page, maquettes, réalisation, production et montage. Une initiative du ministère de la communication et du FSDP, le fonds de soutien au développement de la presse. Sous peine d'être débordée et délaissée, le journaliste de métier ne peut plus se contenter d'avoir seulement une belle plume. Le journaliste ne peut plus se contenter de se gargariser d'une voix radiophonique ou de porter beau pour la télé. Il faut en plus pouvoir explorer les possibilités quasi illimitées de l'Internet et surtout de l'infographie, mode d'expression du futur. Le fonds s'engage à assurer un suivi accompagnement sérieux de cette formation qui nous a occupés pendant près de deux mois, les temps de préparation mis à part. Un séminaire de formation qui vient à point nommé pour ces techniciens de la communication. Satisfait ? Oui. Car ce séminaire a été la bouffée d'oxygène dont notre esprit créatif avait besoin pour mieux respirer. Cependant, nous regrettons que beaucoup d'infographistes n'aient pu prendre part à cette formation. Selon les initiateurs du projet, ce type de formation permettra d'améliorer la qualité de la présentation des journaux qui paraissent sur le marché de la presse. Pour certains d'entre eux, manger, même une fois par jour, relève d'un exploit. Ce sont les enfants démunis d'adjamé, des enfants en quête de bonheur. Hier samedi, ils ont eu droit à une entrée, un plat de résistance, un dessert et une boisson fraîche, un repas complet qui leur a été offert gracieusement par l'artiste chanteuse d'Otizède, également présidente de l'ONG âme de cœur. Reportage signé Laetitia Manglet. Manger, un verbe que conjuguent rarement ces gamins pour temps plein de vie. Ces enfants démunis de la commune d'adjamé se nourrissent difficilement, faute de moyens. Pour 500 d'entre eux cependant, ce samedi est une journée radieuse. Ils ont reçu chacun un repas complet. Une initiative de l'ONG âme de cœur qui ne laisse pas indifférentes les autorités municipales. Elles s'inscrivent toutefois dans la dynamique et promettent d'instaurer de façon mensuelle ce genre d'action humanitaire. Ma première impression, c'est de la remercier du fond du cœur. D'avoir réuni 500 enfants d'adjamé pour leur donner un repas ensemble. D'Otizède, nous la remercions du fond du cœur. Plus de trois ans maintenant que l'ONG âme de cœur est en croisade contre la faim et la pauvreté. Une action de portée humanitaire initiée par l'artiste ivoirienne D'Otizède qui entend apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des plus défavorisées. Je vous conduis à présent à Sagberane dans la commune d'Abobo. Un quartier enclavé, pourrait-on dire, la voie pour y accéder est impraticable. Un calvaire même pour tous les véhicules qui s'y aventurent. Une situation que subissent les populations de Sagberane depuis plus de dix ans. On reste avec Laetitia Manglais. Sagberane, un quartier à l'ouest de la commune d'Abobo. Ici, des passerelles susceptibles de donner des migraines à un ingénieur des ponts et chaussées. Des morceaux de pierre contigues à des pneus usés. C'est le visage que présente la principale ruelle du quartier. Les habitants de ce sous-quartier de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan empruntent au quotidien ce chemin parsemé d'embûches au risque de perdre un membre. Je suis blessé, voilà mon pied là, c'est cassé ici. A l'origine, un problème de canalisation. Le flux d'eau usée devant échouer au sein de la forêt du Banco, par le canal des égouts et regards, traverse curieusement le quartier. Une simple traversée qui devient dramatique en saison pluvieuse. Pour les moins chanceux, on y laisse la vie. Elle avait sa petite soeur qui devait accoucher. On l'a mis dans une brouette pour pouvoir atteindre la voie. Avant d'arriver sur la route, la petite a perdu la vie. Le fils de son frère qui venait de l'école, il y avait de l'eau ce jour-là, il n'y avait plus. Donc l'enfant a failli se noyer et il a bu l'eau. Le temps de le prendre pour arriver au bout de la route, l'enfant a rendu l'âme. Les autorités municipales approchées ne semblent pas étrangères à la situation. Elles rassurent toutefois que ce n'est qu'une question de semaine pour que l'équation trouve solution. Nous sommes conscients que c'est des choses qui doivent être réglées, qui vont être réglées. Nous allons rassurer les populations parce que dans le cas du puits, c'est qu'à niveau-là, il ne devait être prolongé, il n'a pas été fait. Ce n'était pas prévu sur le budget communal en fait. Et donc c'est maintenant qu'il y a une budgétisation qui va être faite pour rattraper un peu ça. A défaut de Goudron, les résidents d'Abobo-Sagberan souhaitent ne serait-ce que le reprofilage des pistes du quartier. Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, les enfants du quartier, eux, trouvent le moyen de profiter à fond des vacances scolaires. Entre ordures, eau usée et gravat, on s'amuse. Un mot de religion, voilà un siècle que l'église ariste existe en Côte d'Ivoire. Pour célébrer les festivités du centenaire de leur église, les fidèles aristes de Côte d'Ivoire, venus de toutes les contrées du pays, ont investi le parc d'espoir de Trècheville hier samedi. Une occasion de rendre hommage au prophète fondateur William Roy d'Ariste. Les détails avec Michel Digré. Une procession de toutes les composantes de l'église ariste de Côte d'Ivoire pour démontrer la solidarité entre les membres de cette communauté un siècle après la création de cette église. Une mobilisation pour témoigner à la face du monde qu'il y a 100 ans, un prophète noir venu du Nigeria, William Ariste, a sémé une graine qui a porté des fruits. Ariste est venu en 1913 dans un contexte que tout le monde connaît. On était en pleine période coloniale. Et le peuple qu'il a rencontré ici adorait les fétiches et les génies. Et le peuple également était sous la domination coloniale. Donc Ariste est venu porter un message. Le message de la délivrance de ces deux genres. C'est-à-dire la délivrance des idoles, des génies. Et également la délivrance du peuple qui était soumis sous le contrôle, l'oppression de la puissance étrangère. Selon les fidèles de l'église ariste de Côte d'Ivoire, les festivités du centenaire contribueront au rayonnement de cette église. Nous croyons qu'à travers ce centenaire, notre église est réunifiée. Que les femmes se lèvent et que chaque femme oeuvre vraiment pour le Christ. Oeuvre pour l'édification de l'église Ariste. Les festivités du centenaire de l'église Ariste vont se dérouler sur trois ans avec un grand culte au bord de la mer en janvier 2015. La page internationale à présent, tout d'abord en bref et en image, les Maliens ont commencé à voter ce dimanche matin au premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin déterminant pour sortir le Mali de 18 mois de crise politique et militaire. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à voter à cette présidentielle, à laquelle se présentent 27 candidats, dont deux grands favoris, Ibrahim Boubacar Keïta, ancien premier ministre et Soumaïla Sissé, ancien ministre des Finances et ex-dirigeant de l'Union économique et monétaire. À Kidal, bastion des Touareg et de leur rébellion dans le nord-est du pays, le vote a commencé en retard dans plusieurs bureaux. De son côté, le Moujao, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, a menacé hier samedi de frapper les bureaux de vote lors de cette élection présidentielle. Hier, samedi, en Égypte, une mobilisation des partisans du président déchu vire au bain de sang. De source officielle, au moins 65 personnes ont été tuées dans des heurtres entre pro et anti-Morsi. C'est un nouveau bain de sang pour l'Égypte. Les blessés s'entassent dans cet hôpital de fortune installé dans la mosquée Rabah à l'Adawiyah du Caire. Des militants pro-Mohamed Morsi qui ont affronté l'armée pendant toute la matinée. Ils accusent les militaires d'avoir délibérément tiré pour tuer. Tous les patients accueillis ici sont dans un état grave. Regardez ces blessures, elles ont été causées par des armes à feu. Les blessures viennent de tirs à balles réelles. Les blessés ont été atteint au ventre, au dos et aux jambes. Le bilan des victimes est encore incertain. De même que le déroulement exact des combats qui ont éclaté au Caire et à Alexandrie. Selon les frères musulmans, on dénombre au moins 75 morts et plus de 1000 blessés parmi leurs partisans. Mais le ministre de l'Intérieur assure que seuls des gaz lacrymogènes ont été utilisés et accusent les militants islamistes d'être les fauteurs de troubles. Nous n'avons pas fait usage de tirs à balles réelles au niveau du corps et de la tête contre les manifestants. Je le confirme et j'appelle tout le monde à rester calme jusqu'à ce que les affrontements dans la rue soient terminés. Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles victimes au Caire et dans les provinces. Dans une Égypte profondément divisée, la veille avait été marquée par des rassemblements géants, le plus souvent en soutien à l'armée, aux ordres du général Abdel Fattah al-Sissi. Un dispositif de sécurité maximale était déployé pour cette journée à haut risque, alors que le président appelait dans les médias les pro-Morsi à rentrer chez eux. Je veux dire aux partisans de Mohamed Morsi de ne pas avoir peur. Si vous réalisez que vous êtes en train de vous battre pour une cause qui est perdue d'avance, je vous invite à rentrer chez vous. Personne ne s'en prendra à vous. La tension reste à son comble. A Alexandrie, une centaine de pro-Morsi étaient barricadés dans une mosquée, encerclée par les forces de l'ordre pour les en déloger. L'armée assure vouloir disperser très prochainement ses rassemblements pro-Morsi. Depuis le coup de force militaire, il y a moins d'un mois, l'Égypte a déjà connu 200 morts. L'on apprend à l'instant que le bilan a grimpé à 72 morts et 792 blessés. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci et rester sur RTI 2, la chaîne proche de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada